... ...menaceraient l'existence même de nos pays. Nos actions dans ce domaine sont donc guidées comme un réflexe de survie. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de plaider dans les forums fédérationnels et les universités de l'Ontario, ainsi que les universités de l'Ontario, ainsi que les universités d'Ontario et d'autres universités. Il y a une grande difficulté à faire la réunion de l'Ontario. Cette année, nous célébrons notre 40e anniversaire. Et quelle meilleure façon de finir cette réunion que de avoir nos membres plus récents, le leader de l'Ontario. Je suis heureux de vous être dans votre pays. Nous avons remercié le gouvernement et le peuple haïtien de ce temps tellement chaleureux que nous avons reçu ici. Nous avons aussi été extrêmement heureux aussi d'avoir reçu ce dialogue avec le ministre de la Justice des États-Unis, à réaffirmer la volonté des États-Unis de poursuivre la collaboration, de maintenir le partenariat avec nos pays pour renforcer la sécurité sur le territoire. Le principal thème débattu avec le ministre ce matin, c'était celui qui a été porté, qui revenait dans nos pays, en provenance des États-Unis, et il a proposé de nous donner un préavis d'arrivée de ces gens-là beaucoup plus long. En tant que représentant de l'administration en Vama, je vous remets de faire tout ce qui est possible. Je prends cet engagement pour nous assurer de la sécurité des peuples de la Caraïbe et aussi des peuples de notre pays, du peuple de les États-Unis de l'Amérique. Et une partie qui est au cœur de la proposition du président des États-Unis est d'augmenter les peines de prison pour les personnes qui font le trafic d'armes. Donc, j'anticipe de continuer avec ce bon travail. Et maintenant et à l'avenir, je vous remercie encore, monsieur le président, de m'avoir invité. Merci. 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 Merci.